Soit le tétraèdre ABCS avec A de coordonnées 3.1.0, B de coordonnées 1.2.0, C de coordonnées 2.5.0 et S de coordonnées 2.4.5 dans un système de référence orthonormé. Question. Quelle arrête a la plus grande pente? Voici le système de référence orthonormé de l'espace dans lequel A a comme coordonnées 3.1.0. 3.1.0. Le point B a comme coordonnées 1.2.0. Le point C a comme coordonnées 2.5.0 et le point S a comme coordonnées 2.4.5. Donc voilà ces quatre points A, B, C et S qui forment ce tétraèdre V. Pour mieux le voir, je vais enlever les quatre constructions des points A, B, C et S. Nous allons chercher laquelle des trois arrêtes A, S, B, S et C, S à la plus grande pente. Pour calculer l'angle que forme le segment A, S avec le plan horizontal X, Y, il suffit de calculer le sinus de alpha qui est donné par le produit scalaire de A, S avec un vecteur normal au plan divisé par le produit de leur norme. Comme vecteur normal au plan X, Y, nous pouvons prendre le vecteur de coordonnées 0, 0, 1. Pour calculer la coordonnées du vecteur A, S, on calcule celle de S moins celle de A. Donc 2 moins 3 c'est moins 1, 4 moins 1 c'est 3 et 5 moins 0 c'est 5, d'où cette coordonnée-là du vecteur A, S. La coordonnée de ce vecteur N, c'est 0, 0, 1. Comme le système de référence est orthonormé, la norme de ce vecteur A, S se calcule par la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. Puisque le système de référence est orthonormé, nous pouvons calculer ce produit scalaire par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. Et ainsi nous obtenons que le sinus de alpha est égal à 5 divisé par la racine carrée de 35. La calculette nous livre cette valeur décimale. Maintenant, nous allons faire exactement le même calcul, cette fois-ci pour la raide B, S. Et l'angle que forme cette raide B, S avec le plan horizontal X, Y, nous l'appelons bêta. Ainsi nous trouvons que le sinus de bêta vaut à peu près 0,91287. Nous faisons exactement la même chose pour la raide C, S. Nous appelons l'angle gamma et nous trouvons que le sinus de cet angle gamma vaut à peu près 0,98058. Nous constatons donc que le sinus de alpha est strictement plus petit que le sinus de bêta qui lui est strictement plus petit que le sinus de gamma, comme ceci. Et comme alpha, bêta et gamma sont compris entre 0 degré et 90 degrés, nous pouvons en déduire que alpha est strictement plus petit que bêta qui lui est strictement plus petit que gamma. Comme gamma est le plus grand des trois angles, ça signifie que la raide C, S a la plus grande forme. Sous-titrage Société Radio-Canada